Bon les gars, on va commencer par prendre les deux coques ici au quai principal, on va laisser la moto ici, hop, oh putain, mais tu connais le mec qui va faire caillot perico et qui oublie ses armes, mais putain, mais quel boloss, mais quel boloss, mais oui, mais bien sûr que ça le tue pas, putain, enculé, il faut que je recommence tout, putain, il y a des mecs qui sont pas con, mais je vous jure, c'est pas mon corps. Musique Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 12 de l'objectif 1 milliard, donc on a recommencé il y a à peu près 15 jours, alors oui, il y a eu pas mal de jours où j'ai pas mis d'épisode, ben oui, parce que YouTube, malheureusement, je n'en vis pas, du coup, ben chez Adeko, les filles, elles m'ont donné pas mal de taf, j'ai fait pas mal d'heures et du coup, j'ai pas eu trop le temps de jouer, mais on va se rattraper les gars, parce qu'aujourd'hui, ben oui, aujourd'hui, il faut que je fasse une session de plus de 3 heures, là, parce qu'il faut que je fasse les défis élites de caillot perico, ça veut dire qu'il va falloir que j'en fasse 2 à 2h24 d'intervalle, et ça, ça prend du temps, je fais jamais de session 3 heures, d'habitude, je joue entre 1h et 1h30, 3 heures, là, ouais, ça va être long, ça va être long, on va avoir pas mal de trucs à faire, du coup, on va commencer par faire le caillot, je l'ai préparé, donc c'est parti, Mokiki ! Petit caillot en annihilator furtif, les gars, vu qu'il ne me reste plus que l'annihilator et le vélum pour valider le défi de faire caillot avec tous les trucs d'approche, et ça sera pas mal, ça me fera un bonus de 250 000$, on crache pas dessus, donc il faudra en faire un autre avec le défi élite et en vélum, comme ça, on validera le défi des 5 véhicules d'approche et le défi élite, et ça, du coup, ça va nous rapporter 456 000$ et ça fait drôlement plaisir. Voilà, donc là, j'ai passé largement le plus dur, la voiture tourne là-bas, impeccable, du coup, il n'y a plus qu'à rentrer dans le campan d'El Rubio, de lui voler son collier et de se barrer, alors, hop, un petit coup de grappos, je sais pas pourquoi je kiffe la petite cinématique du grappin, les gars, c'est tellement stylé, j'ai jamais fait ça dans ma vie, c'est un truc que je regrette, je vous le dis. Rentrer chez quelqu'un pour lui piquer un collier avec un grappin, honnêtement, je l'ai jamais fait, je sais pas pour vous, mais moi, je l'ai jamais fait. Allez, on va vider le coffre, ensuite, on va piquer le tableau, et ça ira très bien, les gars, je crois qu'il y a une deuxième coque, mais je m'en bats les steaks, de toute façon, c'est le prochain caillot qui va compter, surtout, celui-là, on s'en fout un petit peu. Allez, on le tente, on va essayer de passer par là, mais ça va être chaud, il va se retourner, vite, relève-toi, 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 relève-toi. Ah, merde, il m'a vu. Ah, putain, tant pis, je finis comme ça, à l'arrache, de toute façon, c'est facile, on s'en fout, on peut déclencher l'alarme, ça enlève pas le bonus. Ah, on voit là un. Mais là, tant pis, je mange pas les steaks, je trace, surtout que maintenant, on peut manger des encas avec la roue, là, donc, allez, hop, hop, et hop, voilà, terminos. Ah, ouais, c'est vrai que, du coup, il n'y a plus de moto, là. Voilà. Ah, mais le mec arrive en moto. Voilà, c'est chier. Ah, oui, encore un, là, avec une moto, un speckable. Bon, mais voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'à sauter à la mer, et puis c'est terminos, hein. Alors, bon, c'était pas glorieux, hein, honnêtement. Bon, tant pis, l'annulator, c'est validé, il n'y aura plus qu'à faire un caillou en élite, et là, je vais valider 450 000 euros de défi, ça fera toujours plaisir. Un billon 3, ouais, c'est pas terrible, hein, mais bon, c'est pas terrible, hein, mais bon, ne vous faites pas repérer, cramez. Ah, d'accord, même en normal, il ne faut plus se faire repérer, mais non, je croyais que c'était qu'en difficile. Ah, ben, tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave, je m'assois sur 50 000 dollars, on va faire ça, hein. Bon, les gars, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre 75 000 dollars dans la réappro du bunker, ça sera toujours ça de fait. Ensuite, il va falloir que j'aille vendre les armes à l'amulation, là, j'en ai un véhicule de prêt. Ensuite, il va falloir que j'aille à la coque. Donc, ouais, ça s'enchaîne bien, du coup, parce que là, je pars en ville ramener la caisse chez Armulation. Ensuite, je remplis ma coque, et puis après, on va enchaîner des contrats, hein. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'ils l'ont facilité, cette mission. J'ai l'impression que la première semaine, les mercenaires, ils nous rattraperaient vachement vite, ils nous bourrinaient un peu la gueule et tout. Là, franchement, cette semaine, ils m'ont pas rattrapé une seule fois, depuis le dernier, là. Franchement, j'ai l'impression qu'ils ont facilité le truc, mais vraiment à gogo. Et bah, 50 000 dollars, ça, c'est fait. Et du coup, on va aller à la coque. Et putain, cette chance directe, les gars, c'est un fourgon de barre, d'un coup. Alors, il faut que je trouve les fourgons, mais bon, ça, ça va. Je pense que c'est ceux qu'il faut mettre une bombe collante à l'arrière, là, pour voir ce qu'il y a dedans, pour voir quel est le bon. Donc, c'est pareil, ça, ça va pas être trop compliqué. Un chauffeur sera nécessaire. Mais ouais, c'est un fourgon. Deux barres de réapro. Donc, du coup, hop, voilà. Oh, et puis c'est le bon d'entrée. Nickel. Cette chatte. Allez, arrête-toi. Hop, voilà. Oh, 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 oh. Putain, je croyais que c'était le conducteur que j'avais tué. Allez, les gars, ah oui, mais c'est parce qu'il prend sa place. Donc, ça, les gars, ça va me faire deux barres de réapro, donc une barre de stock, quoi. Et avec une barre, j'aurai qu'un véhicule, donc c'est ce que je fais maintenant. En fait, si vous voulez, je fais ma réapro de cocaïne d'entrée. Comme ça, à la fin de ma session, je vends mon stock avec un véhicule. Comme ça, je me fais une coque par session. Et c'est impeccable. Peut-être que je vais me mettre à les vendre dans des sessions publiques, la coque et le bunker. Alors, on a la carbonizarée en promo cette semaine, les gars. Donc, je vais la prendre parce que moi, je suis fan des grottis. Allez, 78 000 balles, c'est rien. Je prends. On va enchaîner avec un petit contrat de sécu. Je suis à combien ? 56 contrats de fait. 4 733 000. Merde, il n'y a que du professionnel. Bon, je vais faire celui-là. Ça va être rapide. C'est parti. Alors, comme d'hab, les gars, les contrats, je ne vous les montrerai pas tous parce que ça va être assez répétitif. Du coup, je vous montrerai que s'il se passe vraiment quelque chose d'inhabituel, disons. Si je me fais attaquer par un tigre, par exemple. Bon, les gars. On va se tenter le chrono avec la bâtie non custom. En plus, celui-là, on l'a souvent. Celui-là, j'ai l'impression. J'ai l'impression de l'avoir fait un paquet de fois, celui-là. Alors, normalement, je ne le connais pas trop trop mal. Hop. Par contre, ouais. En bâtie non custom, je ne sais pas s'il passe, celui-là. Parce qu'il est quand même temps d'axe. À la fin, là, la série de virages où il faut revenir presque sur ses pas, là, ça fait perdre quand même beaucoup de temps. Je ne sais pas si ça passe, ça va avec du non custom. Elle marche bien, cette fois. Oh, merde. Là, c'est sûr que ça ne passera pas comme ça. Allez, il remet une pièce et essaye encore. Ah, les Spartans, putain, merde, les charges, elles sont passées. Des mi-balles. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très, très grave. Oh, putain. Ils sont tarés, ces PNJ. Ils déboîtent. Ils ne mettent pas le clignot, rien. Putain. Je ne sais pas où on se croirait en Europe de l'Est. Sans vouloir manquer aux gens de l'Europe de l'Est. Pour ceux qui ont déjà été dans ces pays-là, ils conduisent comme des tarés. Enfin, bref. Hop. Il faut lever la roue dès qu'on peut, les gars. Parce que, comme je vous l'ai dit, avec du non custom, si ça passe, ça va être juste quand même. On ne va pas se mentir. Bon, là, c'est de la ligne droite. Il faut espérer qu'il n'y ait pas une bagnole qui coupe la route. Et puis... De toute façon, on ne pourra pas faire mieux, je pense. Hop. Allez, lève. Oh, attends. Là, on ne va pas lever. On paraît un peu dangereux. Hop là. Oh, allez. Oh, putain. J'ai beaucoup ralenti. Oh, putain. J'ai beaucoup ralenti, là. Oh, putain. Oh, putain. J'ai failli prendre un lapadaire. Oh, les gars. Oh, les gars. Non. Oh, oui. Oh, oui. C'est passé. 19,900 pour une 20. Non, mais fou. C'est passé. Ça passe en bâtiment custom, les gars. Mais putain. J'ai encore que de la merde. Oh, le nombre de fois où j'ai que du professionnel, les gars. Vous n'imaginez pas. Ma parole. Mais lui, il passe sa vie à Bédavé. Il n'en fout pas une rame de la journée, quoi. Putain. Tu parles d'un associé. Putain. Je vais le kicker, hein. Enfin, en tout cas, c'est déjà l'heure de refaire un camion. Donc, c'est déjà pas mal, hein. Ça veut dire qu'il me reste à peine une heure à attendre pour pouvoir faire le deuxième caillou de pericot et être riche. Et voilà. Ça, c'est fait. Emballé. C'est pesé. Boum. 50 000 balles. Alors, par contre, j'ai vu qu'il y avait un point bleu qui est apparu, là. On va aller voir ce que c'est. On va prendre le petit véhicule, quand même. Hop, c'est la moto. Ben oui, j'ai fait le contrôle à la moto. Alors, le point bleu. Qu'est-ce que c'est, donc ? Oh, mais non, cette chatte. Je ne le cherchais même pas. Oh, les gars. Bon, mais voilà. Ça, c'est fait. Récupérer le détecteur de métaux. On n'a pas un peu de pognon, aussi ? Non ? Bon, c'est nul. C'est nul. Bon, on va retaper du contrat. De toute façon, il faut en faire 100. 500, on est à 60. Donc, il y a encore de la marge. Petite opération de sauvetage en spécialiste. Ce sera toujours ça de pris. Salut, les vilains. Laissez-la, madame, tranquille. Oh. Merde. Lesquels sont méchants, là ? Lui. Lui. Et encore de là. Voilà. Putain. Ces missions, aussi, elles sont hyper rapides. Oh. C'est bon, ça passe. Allez, madame. Venez avec moi. Vous êtes en sécurité. Vous êtes entre de bonnes mains. J'espère, en tout cas. Passe pas devant, toi. Il va t'arriver des problèmes. Putain. Eh, mais il fuit. Regardez. Il m'aide même pas. Eh, votre patronne. Allez, c'est bon. On se casse. Allez, madame. On se casse. Et dépêche-toi. Il y a des méchants qui arrivent. Allez. Fais péter l'argent. On va aller se faire un petit contrat téléphonique. Mais avant, je voudrais aller jeter un petit coup d'œil à ma coque. Voir si tout va bien. Donc, normalement, on doit avoir bouffé la moitié, à peu près, là. La moitié des matières premières. Vas-y. Trop de chargement. Comment ça, j'ai la moitié d'une barre et j'ai plus de matières premières ? C'est quoi, ce bordel ? Alors, soit ça a été nerf, soit c'est un bug. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la vider. Et demain, je referai un test pour voir. C'est quoi, cette histoire, encore ? Voilà. Ça, c'est fait. Putain, 52 000 dollars. Putain. Mon Dieu. Que c'est naze. Que c'est naze. Que c'est naze. Bon. Il faudra refaire des tests, les gars. Je ne sais pas si ça a été nerf ou si c'est ma partie qui a bugué. Je n'en sais rien. Franchement, les gars, cette moto, elle n'est pas dégueu. Lavarus, là. Il faudra que je rentre combien elle coûte. Mais, déjà, j'aime bien le style. Mais, en plus, franchement, elle envoie quand même du pathos. Franchement, on ne va pas se mentir. Je suis assez surpris. C'est la deuxième fois que je dis oui, parce que je l'avais déjà eue. Mais bon. Elle me plaît pas mal. Alors, lui, il faut que je le tue en faisant péter une station service. Il y en a une dans le coin, là. Je ne sais plus où exactement, mais il y en a une dans le coin, là. Là. Voilà. Hop. Je fais le plein, monsieur. Je reviens. Ne vous inquiétez pas. Je sors un fusil d'assaut pour faire le plein. Il n'y a pas de souci. Et là, normalement, si je fais ça... Boum ! Terminance ! 85 000, les gars. Bon, mais... Encore un défi qui n'était pas très, très compliqué, hein. On va enchaîner sur un petit contrat de sécu. 63. Il faudrait que j'en fasse encore au moins deux aujourd'hui. Comme ça, je serais à 65. Ça sera pas mal. Bon, mais on va prendre la récupération d'objets en spécialiste, hein. Tant pis, il n'y a pas de spécialiste plus, encore. Cette mission, je la connais tellement par cœur. La vache. Oh, putain, mais ils sont déjà là. D'habitude, ils prennent plus de temps que ça, arrivé. Hop. La deuxième voiture qui arrive. Voilà. Allez. On se casse. Mission accomplie. Troisième livraison d'amination, les gars. Putain, franchement. La session, elle commence à être vraiment longue, là. Ça fait très longtemps que je joue, là. J'approche. À mon avis, Pavel, il va pas tarder à m'appeler pour me dire Ouais, c'est bon. Tu peux faire Caillot Péricot en difficile. Ça serait bien, d'ailleurs, parce que j'attends que ça. En tout cas, une chose est sûre, les gars. C'est qu'aujourd'hui, je vais faire vraiment beaucoup, beaucoup du pognon. Allez, 50 000 de plus. Ça y est, enfin. Je peux faire mon braquage. Alors là, normalement, ça va me le mettre en difficile. Allez, super. Allez, je vais faire les prépas en 2-2. De toute façon, j'ai pas le choix. L'approche, ça sera forcément Vélum. C'est le seul qui me manque. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Oh, yes ! Rubis en difficile, les gars. Ça, c'est beau. Par contre, les gars, j'ai pas trouvé un seul truc de coq. Honnêtement, c'est un peu la crise, là. C'est un peu la crise. C'est dommage. J'ai le rubis rose, là. Le diamant rose. Franchement, alors, je suis pas allé voir au quai principal. Mais bon, vu que j'arrive en Vélum, le quai principal, ce serait pas le top. Mais bon, de toute façon, j'ai été voir au quai nord, à l'aéroport. À l'aérodrome, plutôt. J'ai de la coque nulle part. Franchement, ça serait bien que j'en ai quelque part. Parce que ça me ferait un beau caillot perico en difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Poh ! Deux coques. Poh ! Poh ! Alors, par contre, il y a la fois que j'arrive en Vélum. Il n'y a pas de tenue de garde au nord. Il va falloir que je tape tout ça. Vas-y, vois-moi et que je rentre. Et ouais, il va falloir que j'atterrisse à l'aérodrome. Que je vienne jusqu'ici en moto sans tenue de garde. Ça va pas être si facile que ça. Bon, deuxième tentative, les gars. En plus, il fait un temps de merde. Deuxième tentative, puisque la première, j'ai voulu prendre les armes. Donc, cette fois-ci... Euh... Attends. Hop, voilà. Cette fois-ci, je les ai. Du coup, on va prendre la moto et on se casse. On va prendre la moto et on se casse. On va prendre la moto et on se casse. On va prendre la moto et on se casse. Oh, là, les gars, on va se mettre bien 1,7 million. 1,7 million. 1,7 million, 726,000, déjà. Le défi, normalement, je vois pas pourquoi il passerait pas. Euh... Ouais, non, ça doit passer. Ouais, non, ça doit passer. Donc, 1,826,000, les gars. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, parce que je vais avoir les bonus qui vont tomber. Ok. On va mettre ça en banque. On va voir combien on a. 5,480,000, les gars. On va voir avec les bonus qui vont tomber, combien on va avoir. Donc, 1,580,000. Non, 1,2. 5,480,000. Donc, on devrait être à 5,900,000, je crois. Un truc comme ça, non ? Oh, putain, les gars, c'est tombé. 450,000. Donc, on a fait 1,826,000 plus 450,000. Donc, on a fait 1,826,000 plus 450,000. Donc, on a fait 1,826,000. Oh là 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 là. On a fait 2,276,000 sur un caillot pericot. Franchement, ça fait vraiment plaisir. On est à combien, là ? 5,926,000, il faut aller vider la boîte de nuit. Donc, il y a encore 200,000 à prendre. Et il faut aller faire la vente du bunker. Donc, ça, ça fait, ça va nous faire encore du pognon. Alors, braquage le caillot pericot. Là, tout ce que je peux faire tout seul, c'est Terminos. Tout ce qu'il paye en tout cas. Tous les objectifs principaux, il me manque la panthère. Mais bon, pour le moment, voilà, elle n'est pas dispo. Terminé, voilà, ça c'est fait, c'est fait. On va aller ramasser la boîte de nuit. Et bam, 200,000 de plus. Qu'est-ce qu'il y a, Marcel ? Ah, il y a un client à ramener à la maison. Ben, ça va me faire remonter la boîte. Impeccable. Je vais remonter la popularité. Allez, on va mettre ça en banque. On va dépasser les 6 millions. Putain, on aura fait beaucoup d'argent aujourd'hui, les gars. Mais lol. En plus, ma vente de bunker, c'est un camion. Un camion comme ça en plus. Franchement, ça va être torché en 2-2. Ça va me faire encore 210 000 de plus. Franchement, alors certes, la session aura duré 3 heures. Mais alors, putain, j'aurais ramassé un sacré gros paquet de pognon. Et bien sûr, tout en legit, no cheat, no glitch, rien du tout, les gars. Qu'est-ce que ça va faire plaisir. Crac. Petite cinématique. D'habitude, je ne les supporte pas, mais aujourd'hui, je les supporte. 200 000 dollars. Je peux supporter une cinématique de 30 secondes. Allez. Ben non, mais en fait, je ne peux pas. Je suis trop impatient. Vas-y, je vais péter le pognon. Je vais péter le pognon. 6 millions 4, les gars. 6 millions 4. J'avais 1 million 6 quand j'ai lancé le jeu aujourd'hui, les gars. Donc, on a fait 4 millions 8. Alors, certes, la session a duré 2h55, à peu près 3 heures. Alors, est-ce que je l'achète, ça ? Franchement, ça me casse les goûts. Non, non. Bref, donc, les gars, 4 millions 8 en 2h55, allez, en 3 heures. Franchement, ce n'est pas dégueu. Vraiment, je suis assez content. Je suis assez content. Donc, on se retrouve demain, les gars, pour les promos. On les testera ensemble. Je les ferai... Je tournerai l'après-midi. Je vous les mettrai certainement vers 21h ou 22h le soir. Mais je testerai les promos demain. Et je vous mettrai ça en vidéo demain soir. Si la vidéo vous a plu, les gars, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et laissez un petit commentaire aussi, parce que ça m'aide pour le référencement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai du mal à lancer GTA sur la chaîne. Donc, si vous pouviez me donner un petit coup de pouce, ce ne serait pas de refus. En attendant, portez-vous bien. Moi, je vous dis à demain. Allez, salut !